salut les dormeurs alors bonne année excellente année cette année commence admirablement si on n'avait pas eu tous ces otages tués toute cette espèce de regain du fanatisme tout ce qui se passe avec les chrétiens en orient et puis les événements d'algérie de tunisie et tout cela bon on a l'impression qu'on va égrener les portes du malheur qu'on va égrener les mots du malheur mais en fait il y a incontestablement cette quatrième guerre mondiale qui est commencée avec les fanatismes avec les intégrismes et on voit très 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 bien que à chaque fois qu'on nous dit et moi ça m'amuse tout à fait ça m'amuse enfin on parlait mais quand je vois nos doctes spécialistes nous dire depuis six mois un an al qaïda est fini al qaïda c'est c'est mort oh il reste quelques groupuscules mais ça a été éradiqué enfin c'est quand même hallucinant que des soi-disant spécialistes auto proclamés ne sachent pas que le problème n'est pas là dans l'islamisme extrémiste et fanatique c'est que c'est la franchise ce n'est plus al qaïda en tant que tel c'est que tous ceux qui partagent la même la même idéologique al qaïda idéologie totalitaire voulant instaurer le califat et la charia partout dans le monde ils le disent ils le proclament il ya un livre qui va apparaître bientôt et qui en parlera et qui le montrera en montrant les déclarations des télévisions arabes et iraniennes ce livre s'appelle s'intitulera entre la haine et l'espoir et bien tout ceci se sait on le sait simplement on ne veut pas le voir on veut pas le savoir on préfère se boucher les yeux et les oreilles mais quand comprendra-t-on que tant qu'il y a des gens qui considèrent que si on n'est pas de leur religion ou de leur croyance et même pas de leur religion de leur mode de religion et de croyance et bien on est citoyens de seconde zone on doit être éliminé on ne comprendra rien à ce qui se passe actuellement du pakistan au maghreb alors les dormeurs réveillez vous